Clermont a tâtonné, Clermont a longtemps été mené, mais Clermont a su se réveiller pour venir à bout de l'UBB. L'ASM qui évolue sans ses internationaux, mobilisé pour le tournoi, à l'image de Camille Lopez suppléée à l'ouverture par Mike Delany. Le Néo-Zélandais allume la première mèche du match, derrière Clermont obtient une pénalité convertie par son demi d'ouverture. Les Auvergnats aussi font preuve d'indiscipline, comme ici en mêlée où Clément Rie qui est sanctionné pour avoir perdu ses appuis, Lionel Boxis réplique à son vis-à-vis. Clermont tente d'envoyer des séquences, mais commet énormément de maladresse. Bordeaux-Bègle récupère beaucoup de ballons sur des en-avant Clermontois, comme ici avec un bon contre en touche de l'EDVDEC. Joueuse, l'UBB se régale de ses ballons de récupération et tente de les écarter, avec en plus un brin de réussite. T'as les boulats qui poussent aux pieds, attention à Ben Danone, sous pression, laissé, oui ! Laissez accorder ! Bordeaux se nourrit des fautes clermontoises, un contre en touche, une faute de main d'Aben Danone et Spence fête sa première titularisation en top 14 avec un essai. Même en infériorité suite au carton jaune de Botta, l'UBB tient le choc et sait prendre les points, avec un drop de Boxis d'abord. Puis ensuite, une pénalité de Mammouth, inscrite de plus de 55 mètres par Bayers, dont c'était lui aussi la première avec le maillot girondin. Mais Clermont finit par se retrouver et hisser son niveau de jeu, avec des séquences qui balayent tout le terrain. Bordeaux-Bègle est au rupteur. C'est un moment difficile pour les Bordelais, qui semblent au point de rupture. Avec une nouvelle tentative, on retrouve Ulutia ! Ulutia, le duel, elle n'avait pas perdu ! Boxis l'a perdu ! Ulutia symbolise le réveil clermontoise. Un réveil qui fait mal avec pas moins de trois défenseurs bordelais sur les fesses. Clermont reprend la main. Brock James, entré à la place de Delany, passe même deux pénalités pour sortir l'UBB du bonus défensif. Bordeaux, qui manque des points par Boxis et ici Bayer. Clermont s'impose 31-23 et prend seules les commandes du top 14. Pour Bordeaux-Bègle, c'est une défaite à zéro point, un sérieux coup de franc dans la course à la qualification, après la défaite à domicile de samedi dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada